Salut Agnel, ça c'est ce que t'as réussi à faire l'après-midi quand on bossait sur le cache, quand on a passé la demi-heure là-dessus. Et comme tu vois, je te vois le pas de la fin de poussée, je t'en parlerai juste après, mais comme tu vois t'as réussi vraiment à gérer, bon là c'est l'inspiration, t'as réussi vraiment à contrôler ton bras devant, chose qui n'était pas le cas sur la première vidéo comme tu vas pouvoir le voir. Donc voilà ce qui se passait ici, pouf, je vais mettre au ralenti directement. Regarde, tu vois là clairement, ton bras que t'inspire ou que t'inspire pas, on voit vraiment que la main, le coude, tout tombe, bras tendu. C'est ce que je te parlais de toute façon sur la fin de matinée, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place l'après-midi les appuis, pas que toi mais avec les autres, donc clairement là on voit une grosse grosse différence, et justement le premier point, enfin le premier point, on va vraiment tourner autour des appuis, même s'il y a d'autres choses à faire aussi au niveau postural, parce que pourtant t'es horizontal, on voit les talons vraiment très proches de la surface, donc ça c'est vraiment un bon point, t'es bien auto-grandi de l'avant vers l'arrière, donc c'est bien, c'est pour ça aussi que t'es bien horizontal, mais il y a des choses à faire en termes de posture sur la déformabilité de ton corps, sur l'entrée des bras, comme tu vas voir sur la vue de haut. Donc ici on regarde vue de haut, là on va se concentrer, regarde l'arrière du corps, au niveau du bassin, au niveau des pieds, tu vois par rapport au haut, à chaque fois on voit, ça se balade un peu à droite, un peu à gauche, en gros t'es déformable, tu gardes pas ton alignement, ok, et être indéformable c'est ça, c'est savoir garder son alignement, son auto-grandissement, ok, donc de pas chercher une flexion ici, tout simplement de pas avoir les pieds qui se baladent à droite, à gauche qui zigzague, l'idée c'est vraiment d'avancer uniquement vers l'avant, vraiment sur une ligne droite, en restant aligné de la tête au pied, en passant par le bassin forcément. Donc l'idée c'est de commencer simple, de faire en statique comme on a fait, sur l'exercice, à la fin de la journée, où on faisait les chutes en avant, tout simplement, dans le bassin ludique, donc ça c'est une première chose sur la déformabilité de ton corps, l'autre point, ça va être par rapport à l'entrée de ton bras, vraiment relâche tes doigts je pense, hop je voulais mettre un cercle, relâche tes doigts, et rentre les doigts en premier, l'avant-bras ensuite, le coude en dernier, d'accord ? L'exercice, main au bonnet, tiédé, donc ça on va pas hésiter à le remettre, et l'idée c'est vraiment que ton bras il aille plus facilement en avant, et que tu puisses le contrôler beaucoup plus derrière. D'ailleurs, ce point-là de contrôle, c'est le deuxième point, donc en lien avec le catch, là je te parle de roulis, tu vois, d'aller chercher vraiment plus loin devant, de déboîter ton épaule, donc le fait de rentrer les doigts d'abord, ça va t'aider à mieux contrôler, et pas avoir le bras, tu vois, qui tombe directement, parce que là on sent pas le temps de glisse, le temps en contrôle, tout simplement, et c'est le temps en contrôle qui est nécessaire pour réussir à créer de l'appui derrière, et à tirer vers les pieds, pour créer de la propulsion ensuite vers l'avant. Donc forcément c'est de la peau magique, mais c'est aussi de l'épaule qui vient en contact avec ton visage, faut vraiment chercher à la déboîter, à te mettre sur le côté, tu vois, tu tournes, prends juste le temps d'aller chercher un peu plus loin. Et donc ensuite on va bosser les appuis, on va bosser le catch, spécifiquement comme tu l'as fait sur le stage, donc là, vidéo, hop, tu l'as reconnu de l'après-midi juste ici, vidéo du matin ici, donc là, où le bras, il tombe tout simplement, là où t'arrives forcément à catcher, tu vois, beaucoup plus le coup de haut, à presque avoir la verticale ici de la main avec ton coude, donc ça c'est top, et déjà réussir juste à faire ça, sincèrement, déjà pour commencer ça suffit largement. Donc là clairement on voit la différence entre les deux images, tu vois, grosse différence, parce que t'arrives d'une, à contrôler ton bras, et de deux, tu prends le temps tout simplement de fléchir l'avant-bras sur le bras, avec cette fameuse rotation interne pour réussir à mettre le creux du coude, pas forcément à 100% vers le fond, mais en tout cas en grande partie vers le fond pour réussir à faire ça. Donc toujours travailler en dehors de l'eau pour bien le sentir, ça c'est indispensable, et travaille sans se prendre la tête sur l'inspiration au début, il faut réussir à le faire, en dehors des inspirations, et ensuite ça viendra sur l'inspiration, mais c'est vraiment beaucoup plus tard, il ne faut pas se prendre la tête dessus directement. Et donc ensuite, dernier point, ça va être sur ta poussée, parce que, là j'ai repris la première vidéo, parce que là, regarde, là t'as le bras, hop, qui est tombé, donc ça on a réussi à le ressentir, enfin t'as réussi à le ressentir sur le stage, donc ça c'est bien, va falloir répéter maintenant, et ici, tu vas être propulsif à peu près jusque là, et forcément après il faut que le bras il remonte, et tu vois à la fin, le bras remonte, là il n'y a plus aucune propulsion, même avant, depuis je pense par ici, tu vois. Donc là, t'as aucune vitesse, tu crées plus de vitesse, t'as quand même le bras devant, donc forcément tu veux en recréer, c'est pour ça aussi que le bras il tombe, donc c'est pour ça qu'on règle les appuis, de manière, d'une manière prioritaire, tout simplement, et on voit la main ici, tu vois, qui brille. Donc, on va reprogrammer tout ça, forcément, avec la prise d'appui, avec le catch, et ensuite on va chercher à tirer droit. Donc je reprends l'autre vidéo, pour que tu te rendes compte, tout simplement, beaucoup plus facilement de ce que c'est que de tirer droit. Tu vois, après avoir réussi ta prise d'appui, l'idée ça va être d'avoir cette translation de l'avant vers l'arrière, de cette pâle, main avant-bras, coude, pour réussir à déplacer les masses d'eau vers l'arrière, en direction de tes pieds, et donc avancer, action-réaction, vers l'avant. Donc forcément, là, si j'avance, tu vois ici, tu restes placé, tu restes placé, tu restes placé, ici, là, ça commence à briller au niveau de la main. Il faut vraiment attendre que ton bras, cette partie-là, le coude, et le bras-là, viennent en contact, ici, avec ton buste, et ensuite seulement, extension de l'avant-bras sur le bras, avec la pompe de main qui reste orientée en direction des pieds, parce que la main, là, c'est ce qu'il y a de plus profond, tu vois, sur cette partie-là, d'ailleurs sur le catch, et sur le reste aussi de l'appui, aussi, donc forcément, c'est aussi ce qu'il y a de plus propulsif, parce que plus on prend, on va dire, un appui profond, donc c'est forcément, c'est les mains, plus on va être propulsif, donc ça, d'une, il y a beaucoup de sensations au niveau de ton cerveau, il y a beaucoup de récepteurs, et de deux, c'est ce qu'il va y avoir de plus important dans la propulsion. Donc voilà, Ngej, je t'envoie tout ce qu'il faut, et regarde ce que tu as réussi à faire sur le catch, après, en réussissant à garder ton appui, avoir un bon appui jusqu'au bout, tu vas voir que là, les coups de bras, ils vont vraiment descendre, ça c'est évident, c'est sûr, et au niveau des sensations, ça va te changer la vie, clairement. Allez, sur ce, belle progression à toi, et je te dis à bientôt. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.